Salut tout le monde les gars, c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super ! Comme vous avez pu le voir sur une vidéo récente sur ma chaîne, j'ai fait Vingegaard et Pogacar au Puy-de-Dôme, et ben là, ce sera au Col de la Loz, les deux étapes les plus appréciées, je pense, de ce Tour de France 2023. Donc on a le Col de la Loz, 28 km, on va commencer à mettre un petit rythme avec notre petite Adeye Pogacar, histoire de faire un petit peu mal, c'est quand même très très long, à quasi 30 km, faut pas déconner non plus, on va pas se mettre sur un tempo 80 dès le pied, je pense que dans la deuxième partie, par contre là on va se faire plaisir, je pense que dans la deuxième partie, là on va se faire plaisir, on va se mettre en 65, et on va se mettre en x8, pour que ça aille un petit peu plus vite, parce que sinon, on va y passer la nuit. Allez, Vingegaard qui reste dans la roue de Pogacar, je sais pas si lui il consomme autant d'énergie que nous, on en consomme, profite de la petite redescente là pour souffler un petit peu et reprendre des bidons, on a été distancé, j'avais pas vu la boulette, ah il a attaqué carrément, il a attaqué, donc là, on est dans la partie très très régulière, jusqu'au sommet de ce Col de la Loz, il y retourne, Jonas Vingegaard, il y retourne, Pogacar lui qui décide de monter au train, alors que Vingegaard y retourne encore, et Vingegaard la défourmille dans les jambes, par contre le problème c'est qu'il continue pas son effort après, il ne continue pas son effort et il y retourne, il n'arrête pas, je pense qu'il veut juste fatiguer Pogacar, il espère juste que Pogacar va s'accrocher à sa roue, et se faire mal à essayer de suivre les attaques de Vingegaard, mais j'ai l'impression que c'est lui qui s'est mis un petit peu dans le mal, bon derrière il y a encore les équipiers de Vingegaard, mais c'est normal sinon, bah il attaque toute l'étape, et du coup il se fatigue, il reste encore 6 km d'ascension, c'est un beau bout quand même le Col de la Loz, ensuite il y aurait quand même une petite difficulté, arrivé à Courchevel, à 5 km du sommet, là on met un beau tempo avec Pogacar, mais est-ce que ça va être suffisant pour faire craquer Vingegaard ? J'ai pas envie d'attaquer maintenant, j'ai pas envie d'attaquer maintenant, pour le moment c'est Pogacar qui mène, allez on va essayer d'accélérer avec Pogacar, ouais il est réactif notre ami Vingegaard, je vais le laisser peut-être prendre un relais, ah il veut pas, ça se regarde énormément, vous savez quoi ? On va en placer une énorme là, on va en placer une très grosse là, avec Pogacar, énorme accélération de Pogacar, allez hop, on va directement passer sur un bel effort curseur à présent, effort curseur 80, il a fait beaucoup d'efforts dans la montée on le sait, notre ami Vingegaard, donc si jamais on peut le faire tomber dans ce Col de la Loz, ce serait avec plaisir, parce qu'on a été perdant au Pit Dome, ce serait bien de remporter cette étape du Col de la Loz. Allez on va retenter encore, on va retenter, il a tenté sur le début si je puis dire, là Pogacar il tente sur le sommet, allez les deux qui sont passés ensemble, honnêtement je pense que là, il n'y a personne qui est décroché de ces deux là, mais ça va être particulièrement éprouvant, parce que les autres coureurs en montagne n'ont pas le niveau de Pogacar et Vingegaard, ça ne faut pas l'oublier, ça ne faut pas l'oublier que les autres n'ont pas le même niveau que Pogacar et Vingegaard en montagne. 5 km de cette arrivée à Courchevel, allez on fait le maximum pour récupérer, avec notre ami Tadei Pogacar on se met en effort curseur 1, alors elle se met en 80 maintenant, parce que là, après, ça va être la guerre au placement, pour pourquoi pas un sprint, comme on a eu sur le puits de dôme, mais là avec la petite descente, on aura pu reprendre un petit peu d'énergie, pour le moment le mieux placé c'est Pogacar, et dans le virage il a accéléré un petit peu, il a pris quelques mètres d'avance sur Vingegaard là, et si Pogacar décide de lancer en premier, il a quand même un petit peu d'avance, et Vingegaard qui lance dans le dos de Pogacar, mais regardez il y a quelques mètres d'avance, donc Pogacar avec l'accélération qu'il a, et la bonne note en sprint, il peut peut-être ne pas se faire dépasser, Pogacar face à Vingegaard, et oui, la victoire cette fois-ci, elle est pour Tadei Pogacar au sommet, enfin sur Arrivée à Courchevel, mais sur l'étape du col de la Loss devant Jonas Vingegaard, et bien écoutez, je vous dis à très très vite, pour de nouvelles vidéos, voilà je voulais faire que deux étapes de ce style, parce que bah voilà, c'est des vidéos qui sont très courtes, mais voilà je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, c'était New York les gars, ciao ! Sous-titrage ST' 501